Bonjour, bonjour, comment allez-vous ? Moi, je vais très bien et je vais vous raconter aujourd'hui une chute qui a bien failli me laisser sur le carreau. C'était au mois d'avril, c'était le 8 avril, j'ai fait une sortie en Chartreuse et j'ai chuté. Et le truc de dingue, c'est que le 5 avril, je vous avais mis une vidéo sur ma chaîne YouTube d'une nénette qu'on avait retrouvée morte dans les Pyrénées justement à cause d'une chute fatale. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'avais envie d'aller en montagne juste après cette vidéo, l'envie de comprendre, et en fait, il m'est arrivé un truc, j'ai chuté. Alors visuellement, c'est pas incroyablement ouf, mais à vivre, je vous assure que waouh, je me suis relevé, j'avais rien, et je me suis dit, j'aurais pu vraiment ressortir blessé de cette chute, voire même d'y passer. Je vais donc repartir dans cet endroit, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, parce qu'il y a aussi des choses qui ont fait que ça m'a amené à cette chute. Donc il y aura peut-être une valeur pédagogique à cette vidéo. On va donc tout de suite partir en Chartreuse, et notamment là où il y a le monastère de la Grande Chartreuse. On va faire de belles images en drone et tout, ça va être super. On va passer un bon moment, c'est du divertissement, c'est un petit peu plus léger que ce que je vous propose d'habitude. J'espère que vous aimerez ce format. A tout de suite, c'est parti, je prends ma voiture et on y va. Je viens de longer le monastère de la Grande Chartreuse. Et je chuchote parce que je suis en pleine zone de silence. Je vous ai montré les images juste avant, et donc par respect pour ce lieu de méditation, je vais éviter de crier dans la montagne, en plus ça résonne. L'objectif de maintenant, ça va être de vous trouver un endroit où faire décoller mon drone, parce que le survol du monastère est strictement interdit. Même ses abords immédiats, c'est strictement interdit. Donc on va éviter justement de survoler les abords et on va essayer de prendre un petit peu de hauteur pour prendre de l'altitude et avoir un drone très très haut pour éviter qu'il y ait ce bruit de drone dans les chambres des moines qui sont en train certainement de militer, de prier. C'est leur quotidien, donc on va éviter justement de les déranger. Ce lieu est magnifique. Et puis après, on ira au niveau du lieu de mon accident. C'est un petit peu plus haut là-haut, je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous faire plein d'images bien sûr, et puis on va se retrouver après la présentation justement du monastère de la Grande Chartreuse. On se retrouve pour l'accident, mais d'abord je vous présente justement ce monastère parce qu'il y a vraiment une histoire qui est passionnante. Et je vous fais quelques minutes là-dessus. Allez, c'est parti ! Tout commence avec un certain maître Bruno, connu aujourd'hui comme Saint-Bruno. L'homme naît à Cologne, en Allemagne, vers 1030. Il part étudier les lettres profanes et la littérature sacrée en France et devient chanoine de la cathédrale de Reims. Les années passent, maître Bruno a un bel avenir pour devenir archevêque. Mais il va prendre une toute autre décision. Il abandonne titres et biens matériels pour brûler d'amour pour Dieu. Avec six autres compagnons, il bâtit un monastère dans la vallée de Chartreuse, symbole de leur vie hérémitique, dont le but exclusif est la contemplation. Ses fidèles successeurs transmettent la flamme de la vie en communauté qui s'étend dans toute l'Europe pour atteindre son apogée au début du XVIe siècle avec 5600 religieux répartis dans 198 monastères à travers le monde. Le monastère de la Grande Chartreuse est donc le premier à avoir été construit. La vie monastique est entièrement tournée vers l'amour de Dieu et le repos contemplatif dans un lieu qui favorise la méditation et les prières et qui s'érige en rempart contre la vie tumultueuse des hommes. Le premier rempart est surnommé le désert. Le désert est le territoire naturel qui entoure le monastère. Les moines ne peuvent pas sortir du désert à moins d'une autorisation spéciale. Ils peuvent arpenter les alentours qui constituent leur seule promenade extérieure hebdomadaire. Le deuxième rempart est la clôture pour désigner le mur d'enceinte qui entoure le monastère. Toute la vie du moine en communauté se déroule à l'intérieur de ce mur. Prières à l'église, travaux communs, petites balades quotidiennes. Enfin, le troisième rempart est la cellule, désert à l'intérieur du désert. C'est dans cette cellule munie d'un petit jardinet où tout superflu est banni que le moine passe la plus grande partie de sa vie. Il mange, il dort, il travaille, il prie, recherchant le silence intérieur dans la profondeur de son cœur. Il y a tellement de choses à dire sur ce monastère de la Grande Chartreuse. J'aurais pu vous parler par exemple de la fameuse avalanche de 1132 qui a détruit entièrement le monastère et qui a dû être construit plus bas dans la vallée. J'aurais pu aussi vous détailler le chemin difficile des moines pour atteindre le silence intérieur. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur ce monastère et je vais vous faire certainement une longue vidéo là-dessus. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire bien sûr. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Alors reprenons la carte. La petite randonnée que j'ai faite a duré environ 6 heures. Je suis passé par le Pas du Loup et c'est là que j'ai trouvé mon crâne de mouton. Des crânes, je commence à en avoir une petite collection. Je vous montrerai ça à un de ces quatre. J'ai trouvé la neige très glissante à partir de cette altitude. Je suis allé sur le petit son, puis je suis revenu en passant par le col de Bovinan où j'ai passé ensuite un passage difficile parce que enneigé ici et j'ai atteint le grand son où un vent de dingue m'attendait. J'ai engagé ma descente et je suis redescendu par le Pas de la Suifière où j'ai commencé à souffrir d'une ampoule. J'avais des chaussures quasi neuves que j'avais cassées avant mais je savais que j'allais avoir quelques ampoules le temps que mon pied se fasse à la chaussure. J'ai continué en passant à droite du col du bâché et je me retrouve au croisement avec le chemin qui retourne au parking du musée de la Grande Chartreuse. On se retrouve sur le terrain où je suis justement en train de chercher ce croisement. Finalement, j'ai retrouvé le chemin assez facilement, enfin il me semble. Je vais arriver par le haut en fait. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Mais voilà, on ne va pas tarder à arriver à l'endroit de ma chute. Super, j'ai retrouvé le sentier que j'avais pris en descendant du Grand Somme, du Grand Son. Les habitants du coin disent Grand Son. Vous pouvez me corriger si je ne dis pas le bon mot. Donc là, vous avez derrière moi le sentier qui mène au monastère. Et là, vous avez le sentier qui arrive de la Combe où j'avais fait à peu près, peut-être une heure et demie de descente, mais descente comme ça. J'avais les cuisses en feu et j'étais un petit peu fatigué. Ça faisait 6 heures que je marchais et j'avais marché, voilà, j'avais pris des bâtons de marche. J'avais vraiment fait une bonne randonnée. Donc, ce que je fais, ma voiture garée un petit peu plus en bas, je me dis, bon, je vais suivre le sentier. Ok, vous me suivez ? Jusqu'ici, rien de problématique. Ok, action dans les commentaires. Quelle version vous avez préférée ? Vous savez, je vais vous dire, dans la vie, il faut un petit peu s'éclater. Parce que sinon, on s'ennuie, quoi. Alors, bien sûr, on ne fait pas tout le temps l'éclate. Bien sûr, quand on fait les impôts, quand on paye les factures, quand on a un décès dans la famille, quand on se retrouve en terre et vivant, forcément, on ne va pas rigoler, quoi. Mais la plupart du temps, il faut s'éclater. Parce que sinon, ça ne vaut pas le coup de vivre, quoi. Oh, putain. Donc là, je continue le sentier, vous voyez, c'est un petit sentier tranquille, qui a l'air d'être pratiqué, on va dire. Et là, regardez bien, regardez bien ce que je vais trouver. Je tombe sur ça. Ici, là, ça continue tôt droit. Là, il y a beaucoup de végétation, mais je vous assure que quand je suis passé au mois d'avril, il y avait une sorte de sentier, comme ce que je vous ai montré, là, vous voyez, comme celui-là. Du coup, moi, je vois l'autre sentier remonter, mais ça remonte sec, ça remonte dur, ça remonte dur. Donc, je me dis, bon, attends, non, ce n'est pas possible. En plus, là, j'ai mon... Vous voyez, là, là, j'ai le signe que je suis sur la bonne voie. Je regarde, je monte un petit peu, je ne trouve pas d'indication comme quoi c'est le bon sentier de randonnée. Alors, peut-être que j'ai mal vu, peut-être que la pierre s'est déplacée. Je vais aller vérifier, d'ailleurs. Oh, putain, je le vois là-haut. À mon avis, il... Mais non, je vais aller regarder. Et donc, en fait, je me dis, bon, si je remonte par là, je vais aller de l'autre côté, en fait, parce qu'il y a des parkings, enfin, il y a plein de parkings pour faire de la randonnée, et ce n'est pas le parking qui m'intéresse, parce que ma voiture n'était pas sur ce parking-là. Donc, je me dis, bon, ok, non, mais là, en fait, il y a un sentier, je suis sûr que ça va rejoindre le sentier qui est en contrebas, je vous ai fait le plan, et tout va bien se passer. Voilà. Eh bien, non. Alors, attendez, avant qu'on aille, justement, au lieu de mon accident, je vais vérifier si, effectivement, il y a bien... Ouais, mais non, moi, je suis sûr qu'ils l'ont rajouté, parce que sinon, je serais passé là-haut, quoi. Ça, c'est le nouveau balisage. Je suis sûr qu'ils l'ont fait après le mois d'avril, parce que, regardez, au-dessus, il y a l'ancien, et l'ancien se voit quasiment pas. Donc, je pense que c'est ça, en fait, qui s'est passé. Du coup, plutôt que de remonter, parce que j'avais fait une heure et demie de descente, donc pour remonter, pour moi, ça n'allait pas, quoi. Je me suis engagé là-dedans. Alors, regardez. Ici, vous voyez, il y a une sorte de sentier. Ce n'est pas flagrant, mais, comme je vous ai dit, au mois d'avril, en fait, c'était quand même bien marqué, le sentier. Et apparemment, c'est l'ancien sentier qui rejoignait, justement, le parking. On va y aller ! Donc là, le sentier, il commence à être pas vraiment marqué. Ça devient plutôt une sente, ce qu'on appelle une sente. Ce n'est plus un sentier, c'est une sente. C'est-à-dire que c'est vraiment un petit passage où, de temps en temps, les gens passent. Il est plus marqué, mais pourtant, il continue quand même. Donc, je me dis, bon, allez, on y va, quoi. Il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Là, en fait, ça ne se voit pas, mais ça commence à tomber vraiment à pic. On a une pente qui est très forte. Je me dis, ça commence à être bizarre. Donc là, il y a un petit passage un peu difficile, donc je ne vais pas filmer. Et puis, on va se retrouver justement à l'endroit où je me suis pris une méga gamelle. Voilà, là, on y est. Là, j'étais exactement là. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue ? Et je vais voir derrière cette petite butte. Je descends juste là, hop, et s'il n'y a rien, je remonte. Et en effet, le sentier devient très dangereux et impraticable. Ah, donc là, j'y suis. Alors, je vais vous faire un plan de là-bas pour que vous voyez bien ce qui s'est passé. Là, ça devient vraiment sérieux en termes de pente. Et donc, je m'accroche à l'arbre qui est là, là. Et mon pied, en fait, a buté sur une petite racine. Je me suis pris le pied dans la racine. Et là, en fait, je suis parti en vol plané. Jusqu'aux trois petits arbres qu'il y a que vous voyez là-bas, là. Ce petit groupe d'arbres, là, que vous voyez là-bas. Mon pied gauche que je devais poser pour garder mon équilibre a buté sur la petite racine. Et mon corps est parti en avant. Voulant rattraper mon équilibre, j'ai posé un pied au sol. Mais avec la vitesse, je suis parti en plongée pour atterrir 8 à 9 mètres plus bas. J'ai eu l'impression d'être dans une scène du film Matrix. Je sais pas, la chute a duré peut-être une à deux secondes. Mais j'ai eu la sensation que le temps se figeait. Je pense, en fait, que mon cerveau s'est mis tout de suite en mode danger, en mode alerte. Et il a analysé la situation à très grande vitesse. Et en fait, au moment où j'étais à l'horizontale, alors que je fonçais en direction des trois petits arbres, là. Et du coup, que j'atterrissais avec fracas sur le sol, j'ai eu le réflexe, en fait, de légèrement tourner, d'attraper le tronc d'arbre, qui m'a permis de freiner ma vitesse et de me retourner pour avoir la tête à nouveau dans la bonne direction. Et là, j'ai eu une sensation hyper bizarre. J'étais à la fois sonné à cause de la chute, et en même temps, j'étais hyper lucide face à la situation. C'est vraiment une sensation bizarre. Donc là, j'ai soufflé, j'ai analysé rapidement si j'avais pas mal quelque part, notamment au niveau des jambes, au niveau de la colonne, etc. Et en fait, tout allait bien. Le truc hyper marquant pour moi, c'est que, en fait, pendant une demi-seconde, ou une seconde, j'ai eu la sensation de perte de contrôle totale sur ce qui m'arrivait. Je plongeais en avant et je me disais, mais je ne peux rien faire pour contrer cette situation. La morale de cette chute, c'est que je n'ai pas été assez prudent, et il y avait des facteurs qui ont aggravé, bien sûr, la situation, et qui m'ont conduit à cette chute. Donc, trop de confiance, trop d'orgueil à ce moment-là, et ça m'a servi de leçon. Les facteurs aggravants, c'est la plupart de la randonnée était dans la neige très glissante, donc c'était extrêmement fatigant, notamment la descente aussi, la descente d'une heure et demie, là. Vous le savez, les randonneurs, hein. Il y a des descentes qui sont beaucoup plus fatigantes que d'autres. Là, c'était une descente très compliquée, très accidentée, donc très fatigante pour les jambes. Je suis arrivé sur un terrain que, normalement, je connais, que je côtoie, ces terrains-là, dans la forêt qui sont très en pente. J'y vais régulièrement, il y en a à côté de chez moi, donc j'ai l'habitude de ce genre de terrain. Sauf que là, j'avais des nouvelles chaussures. Je les avais cassées pourtant une semaine avant, mais j'avais des chaussures beaucoup plus lourdes, et les chaussures, c'est comme une voiture, une nouvelle voiture. Il faut le temps de se les approprier. Normalement, j'ai des chaussures de traille très très légères, quand je fais des crapahutes comme ça, et là, comme il y avait de la neige, je savais qu'il y avait de la neige, je m'étais racheté une paire de godasses de chaussures de rando, et du coup, elles étaient très rigides. Et puis, bien sûr, il y a eu cette terreur en amont du chemin à prendre, et j'aurais dû suivre mon instinct en me disant, à un moment, là, quand je vous ai montré le chemin, quand je me suis dit, ça, ça devient une cente qui n'est plus utilisée, j'aurais dû rebrousser le chemin à ce moment-là. Donc, il faut de l'humilité, et j'en ai pas eu à ce moment-là. Je me suis dit, allez, je vais descendre, je connais le terrain, tac, 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 et en fait, paf, en une demi-seconde, ma vie aurait pu basculer. Et j'ai eu de la chance. Je le reconnais. Parce que quelques jours après, il y a eu un randonneur de 26 ans qui s'est paumé, justement, pas très loin, dans le massif de la Chartreuse. Il y a eu aussi la traileuse de 40 ans, originaire de Lyon, qui s'est baladée dans la Grande-Sûre, donc c'est le massif juste à côté. Elle, elle a fait exactement comme moi. Elle a fait un trail de plusieurs heures. Elle s'est apparemment égarée. Elle s'est trompée de chemin. Elle est tombée d'une falaise. On l'a retrouvée dans un ruisseau. Neuf jours, dix jours après, je crois. Malheureusement, elle était décédée. Donc, vous voyez, j'ai eu vraiment de la chance. Et je vous dis, faites attention à bout quand vous allez en montagne. La montagne, il faut être humble avec elle. Et là, sur ce coup-là, en fait, je ne l'ai pas été. Et ça m'a bien servi de leçon. Et je ferai beaucoup plus attention la prochaine fois. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, ce petit story time, comme on dit. Je vous retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo, peut-être dimanche soir, si j'ai le temps de l'écrire et de la monter. Je vous embrasse très fort. Je vous salue bien bas. A très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada